TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord A Ecole au Sénégal C'est facile tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal Plus le son sont beaucoup plus détectés Attention au bilan Donc très bien FE2 O3 Plus De l'aluminium Il donne A N2 O3 Plus Du fer Donc là Équilibrons Notre équation Deux atomes de fer Là un atome de fer au niveau des produits Donc là je me suis pris par deux Au niveau des produits pour que les fers soient Équilibrés Là J'ai trois atomes D'oxygène Là Trois atomes D'oxygène Un atome d'aluminium au niveau des réactifs Et deux atomes d'aluminium au niveau des produits Donc là je multiplie Par deux Pour qu'il y ait Équilibre Donc là notre équation est Équilibrée Mettons le bilan 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 Molaire Donc là On a Une molte d'oxyde de fer Deux mols D'aluminium D'aluminium Et là Une molte D'oxyde d'aluminium Et là deux mols de Deux mols de fer Maintenant Calculons les nombres de mols initiales D De l'oxyde de fer Et de l'oxyde d'aluminium Là On va donner Les quantités de Matière En mols Calculons La quantité de matière De l'oxyde de fer On a N2 Fe2 O3 Qui est égale On avait donné Quantité de matière Et égale A la masse De Fe2 O3 Sur La masse Molaire De Fe2 O3 On connait la masse Elle est de 24 Grammes Par contre Calculons la masse Molaire De l'oxyde de Fer Donc c'est deux fois La masse Molaire du fer Trois fois La masse Molaire De L'oxygène La masse Molaire du fer Est de 56 Grammes Mol Moïsant Trois Et multiplie Donc 16 Grammes Mol Moïsant Donc là On fait 512 Grammes Mol Moïsant Plus 48 160 160 Donc on a la masse Molaire De l'oxyde De fer Qui est de 160 Donc là La masse C'est de 24 Grammes Là 160 Grammes Par Mol Donc là Si on fait la division On va avoir 0,15 Mol Et on met ici La masse Donc N2 Est égale à 0,15 Mol Donc là Calculons la masse Que la quantité de matière De L'aluminium La quantité de matière C'est la masse De L'aluminium Sur la masse Molaire De L'aluminium La masse De l'aluminium Est de 8,1 Grammes Et la masse Molaire Est de 27 Grammes Mol Moïsant Donc là On a 0 30 Mol Donc là Je mets ici 0,3 Mol Regardons là Socio Métri Donc là Socio Métri C'est à dire Le nombre de Mol De Fer De l'oxyde de fer Sur Le Sur Son coefficient De Socio Le coefficient De Stocio Métri Donc ici Il n'y a rien Donc ça veut dire Que c'est 1 Là On a Le nombre De mol De l'aluminium De l'aluminium Sur son coefficient Stocio Métri Qui est égal A 2 Maintenant là On a 0,15 Le nombre de mol De l'oxyde de fer Sur 1 Maintenant là On a Le nombre de mol De l'aluminium C'est de 0,3 mol Si on divise par 2 Si on divise par 2 On a 0,15 mol Donc là On dira que N2 Fe 2O 3 Sur 1 Égale à N2 Al Sur 2 Et là C'est égal à 0,15 mol Là on conclut Que les réactifs Sont dans les Proportions Stoctio Métriques Donc là On conclut C'est égal à Donc si les réactifs Sont dans les Proportions Stoctio Métriques Ca va nous amener A A la relation De proportionnalité Suivante Les coefficients Etant dans les Proportions Stoctio Métriques Nous amènent A la relation De proportionnalité Suivante N2 Fe2O3 Sur E Égale N2 Al Sur 2 C'est égal Aussi N2 Al2O3 Sur E C'est aussi Égale à N2 Fe Sur 2 Donc là On a fini Avec l'équation On va essayer De répondre A la deuxième Question Qui dit De déterminer Les masses De faire De faire Et N2 Al2O3 Donc pour la masse De faire On sait que Si on parle De la masse C'est égal Au nombre de mol De Fe De multiplier La masse Molaire De Fe Non Maintenant là Si on parle De la relation De proportionnalité On sait que Nombre de mol De Fe De O3 Sur 1 Égal au Nombre de mol De Al Sur 2 Égal au Nombre de mol De Al 2 O3 Sur 1 Égal au Nombre de mol De Fe Sur 2 Et c'est aussi Égal à 0,15 Donc là On va nous Appliquons les valeurs numériques On aura 2 qui multiplise 1,15 mol Multipliée par 56 Gram Mol Qui est la masse Molaire Du Fe Donc là On aura Égal à 16,8 Gram Donc on fera Pareil aussi Pour la masse De Al 2 O 3 C'est le Nombre de mol De Al 2 O 3 Que multiplie La masse Molaire De Al 2 O 3 Donc ici Il faut connaître La masse Molaire De Al 2 O 3 C'est 2 fois La masse Molaire De Al Plus 3 fois La masse Molaire De De l'oxygène De l'oxygène Donc là Si on calcule Ça va nous donner Donc là La masse Molaire De Al 2 O 3 Et 2 102 Gram Mol Moins Donc là Donc là Le nombre de mol Si on parle toujours De ces relations Donc c'est égal à 0,15 Mol Que multiplie 102 Gram Par Mol Donc là M Al 2 O 3 Sera égal à 15,3 Gram Donc là C'est tout Pour L'application Portant sur Cas où Les réactifs Sont dans les proportions Stoichiométriques Maintenant Deuxième Application Cas où L'un des réactifs Est un Next Sous-titres